... Quelques mots sur ce trophée Logement et Territoires, la grande consécration professionnelle de l'année ? D'abord, je veux rendre hommage à ceux qui étaient en compétition avec moi. Alexandra François-Cussac, qui est la présidente de notre fédération. Jean-Louis Missica, qui a sans doute contribué à une part de ce prix qu'on nous remet aujourd'hui, puisque dans le cadre de Réinventer Paris, nous avons gagné Morlan. Et enfin, Thierry Lajoie, qui nous amène les territoires sur lesquels on peut construire. Donc ce sont trois très grands professionnels et trois dont je suis très proche. Ce que ça m'inspire aussi, c'est la part de ce que font les collaborateurs pour Emmerich, la part finalement qui leur revient. Et plus qu'un prix de professionnel de l'année, on peut dire que c'est la société professionnelle de l'année et ne ramenons pas ça à une histoire de nombrilisme. Enfin, il y a deux sujets qui me paraissent importants. Je crois que la profession s'est incroyablement qualifiée sur ces dernières années. Les professionnels ont le respect de la parole donnée. Les professionnels respectent ensemble les dispositions quand elles sont prises. Elles, certes, doivent être écrites, mais il y a une très bonne ambiance entre les professionnels. Et ça, je veux le saluer aujourd'hui. Je citerai à titre d'exemple ce qui me permettra de faire le lien avec l'autre sujet qui me passionne. La signature de la charte Un immeuble, une œuvre avec Fleur Pellerin il y a maintenant un peu plus d'un an et demi. Cette charte a été signée en l'espace de quatre mois, ce qui, à l'échelle d'un ministère, est extrêmement court. Et la raison pour laquelle ça a pu signer aussi vite, c'est parce qu'il m'a fallu de 15 coups de téléphone de cinq minutes chacun pour que toute la profession décide de se grouper derrière cette action qui va permettre de commander 1 000 œuvres par an à des artistes vivants sur le territoire, qui va donner accès à la culture à 500 000 personnes par an, de plus, c'est-à-dire au bout de 10 ans à 5 millions de personnes. Et c'est, je le pense sincèrement, par la culture que l'on réduit fondamentalement les inégalités. En tous les cas, c'est en donnant accès à la culture aux environnements et aux familles les plus défavorisées qu'on aurait une chance de les sortir de la violence, de la drogue et aujourd'hui du djihadisme. Voilà, c'est notre prisme et c'est ce que j'ai l'intention de défendre encore pendant quelques années. Je voudrais évidemment saluer aussi les architectes avec lesquels on travaille parce qu'on est sans doute salués par la qualité de l'architecture qu'on offre, la qualité des usages et on sait à quel point les architectes peuvent être parfois déçus des concours qu'on perd, faire des charrettes interminables compte tenu des délais qui nous sont souvent laissés. Et je veux saluer ici la qualité de leur travail et à quel point on est attaché à eux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada